Voilà, donc on va parler exceptionnellement, donc ce soir, une petite Nekuda sur Rabi Shimon Bar Yochai, qu'on est de Saïloula, on vient de finir Saïloula, et donc je sais très bien que vous savez beaucoup d'histoires sur Rabi Shimon Bar Yochai, là-bas la Gemara amène toutes les maasim, etc. On va parler de quelque chose qu'on connaît un peu moins, et c'est la naissance de Rabi Shimon Bar Yochai. Son papa s'appelait donc Yochai, et son papa était un tamid, un érudit, un tamid Raham, il faut savoir qu'il était tamid Raham, il était bien, il était aisé, et il était proche de la royauté de Rome, il était proche du royaume romain, donc il était dans la cour de Rome. Sa femme, Afeu Yochai, Afeu Rabi Yochai, elle s'appelait Sarah, et Sarah était stérile, elle n'avait pas d'enfant, donc plusieurs années il était avec elle, elle n'a pas eu d'enfant. Et comme lui il était un homme de Torah, et on sait ce que la Torah nous demande, d'avoir une femme pour avoir des enfants, ça c'est le but. Donc il a attendu plusieurs années, plusieurs années, dix années, et il a décidé donc de divorcer sa femme. Donc il a pris sa très au sérieux, et il est parti voir même des châtres à Nîmes, des gens qui vont s'occuper à lui trouver une femme chez Traïl, qui peut lui donner des enfants par rapport à la première femme qu'il a, par rapport à cette Sarah-là. Maintenant au début, il n'a rien dit à sa femme, il n'a pas dit qu'il veut la divorcer, il a caché ça d'elle, et il s'est mis à chercher d'autres femmes, d'avoir des rencontres, pour voir s'il est. Et sa femme, elle a appris que son mari, il a décidé à passer par l'arabe à l'eau pour la divorcer. Elle s'est mise à pleurer, elle s'est mise dans un état à se lamenter de sa situation, et de pleurer à cause beaucoup, elle a dit Dieu vient m'aider. Alors quand elle a entendu que son mari était prêt à la divorcer pour prendre une autre femme, elle s'est mise à jeûner, prière, bien je ne vous dis pas les prières qu'elle a fait en sachant que son mari veut la mettre de côté et qu'il veut la divorcer. Donc elle s'est mise à pleurer, à jeûner, elle donnait des grosses sommes de zaka. Elle donnait beaucoup d'argent à la zaka, elle dit au moins peut-être ça m'a apporté la... comme ouvrir les portes comme on dit. Les pleurs, la tefillah, le jeûne, la zaka. Vous remarquez ? Alors elle a fait, elle a tout fait. Elle a tout fait. Et bon, bon le mari s'est décidé plus ou moins. C'est arrivé la veille de Rosh Hashanah. On sait très bien qu'à Rosh Hashanah, il décide de notre future année. Et la veille de Rosh Hashanah, Yochai fait un rêve. Le père fait un rêve. Il fait un rêve et il se voit dans une forêt à perte de vue. Perte de vue. Elle était boisée à perte de vue. Perte de vue. Et il voyait dans cette forêt, il se trouvait donc au centre de la forêt et il voit, il remarque des arbres fruitiers, des arbres avec très beaux arbres, beaucoup de fruits et des arbres complètement séchés. Complètement. Aucune sève, aucune vie. Sec complètement. Un bois sec. Et lui, il se trouve donc dans cette forêt et il est appuyé sur un arbre. Donc il est accoudé sur un arbre. Il se voit comme ça. Il est accoudé sur un arbre complètement séché. Dans son rêve. Tout d'un coup, il voit une silhouette qui apparaît. Un homme qui apparaît avec une cruche d'eau sur son épaule. Et cet homme-là a donc arrosé les arbres. Il a arrosé les arbres. Il arrive au niveau donc de Yochai dans le rêve, hein, toujours. Et là, il prend la cruche. Il pose la cruche. Et à la place de prendre la cruche et arroser éventuellement son arbre, il sort une petite fiole. Petite fiole. Toute petite fiole. Et il arrose son arbre. Où se trouvait donc Akoudé Yochai. Et tout d'un coup, l'arbre se mit à fleurir des fleurs, des fleurs, des fleurs. Et à sortir des fruits, des pommes, des pommiers. Un pommier, c'était. Et des pommes. Et le goût, l'odeur de la pomme a s'est étalé, s'est répandu dans toute la forêt. Toute l'odeur des arbres fruitiers, de cet arbre-là, où était Akoudé Yochai, on a donné une odeur dans toute la forêt. Et il s'est mis à fleurir et donner des fruits, et donner des fruits, et donner des fruits. Et comme ça, l'odeur se répandait dans toute la forêt. Un beau rêve. Il a bien sûr interprété, et il s'est réveillé. Il a dit ça le lendemain à sa femme, Sarah, qui devait donc divorcer. Il dit, écoute Sarah, j'ai fait un rêve extraordinaire. J'ai rêvé un arbre fruitier. Donc il a répété les rêves. Et il a dit, je pense que la réponse, elle est simple. On comprend bien le rêve. J'étais à Akoudé avec un arbre séché. C'était quelque part, toi, dû à sa stérilité. Et un homme est venu et il a arrosé l'arbre. Donc il t'a arrosé. Tu vas donner, si Dieu veut, cette année, tu vas me donner sûrement un enfant. Tu vas fleurir. Mais il y a quelque chose qui me gêne dans le rêve. En fait, il y aura. Il y a quelque chose qui me gêne. Pourquoi il n'a pas pris comme tout la cruche où il s'est servé, cet homme-là, pour arroser les autres arbres ? Pourquoi à nous, il a pris une petite fiole ? Oui, mais pourquoi ? Pourquoi la petite fiole ? Parce que même pour les mêlères, on prend justement un peu, même pour le planatoire. Alors, attends. Bravo. Alors, il a pris, il a dit, pourquoi la petite fiole ? Il n'avait pas la réponse. Ni elle, ni lui, ni Yochai, ni sa femme. Il a dit, on va voir notre maître, qui était déjà maître Rabbe Akiva. On va aller voir Rabbe Akiva. Il faut partir voir Rabbe Akiva. Ah, déjà Rabbe Akiva. Ouais, il était déjà... Maître. Il était déjà Gadol. Le maître du... Non, pas de Yochai, mais il était déjà maître avec les délèves. Il était déjà avec la... Alors, Rabbe Akiva... Alors, il explique le rêve à Rabbe Akiva. Et Rabbe Akiva, il dit à Sarah, Sarah, tu vas avoir un enfant. Tu vas avoir un enfant. Et la question que tu me demandes, pourquoi la petite fiole n'est pas la cruche ? Parce qu'il va être différent, ton fils. Et l'autre, il va être différent. Alors, Sarah, elle dit à Rabbe Akiva, mais c'est quoi cette petite fiole ? Cette petite fiole, c'est toutes les larmes que tu as versées pour ne pas divorcer de ton mari, pour avoir un enfant. Hashem, il a pris toutes ces larmes-là et ça fait une petite fiole. Et avec tes larmes, il va arroser ton arbre, il va te donner. Et donc, ton arbre, l'enfant qui va sortir, il va embaumer toutes les générations. Pas seulement sa génération, mais toutes les générations. Donc, toute cette forêt, toute cette étendue de forêt qui montre à toutes les générations futures. L'étendue, ça montre à toutes les générations qui vont venir. Il va éclairer, il va embaumer toutes les générations. Voilà l'enfant que tu vas faire naître. Effectivement, ça n'a pas tardé. Dès qu'il est né, il y a une lumière qui est, comme Moshé Rabbeinu, une lumière qui s'est dégagée. Tout le monde a reconnu un homme, un enfant. À l'âge de 5 ans, il était déjà à la yeshiva de Rabban Gamiel. À l'âge de 5 ans. Il s'est mis à étudier à l'âge de 5 ans. Il a commencé à apprendre, à apprendre, à apprendre, jusqu'à là. Toute sa vie, toute sa vie. Et ses parents n'ont jamais dit écouter bien. Ses parents ont vu sa naissance, ils ont vu sa guducha. Ils ont décidé, Yochai et sa femme, ils ont décidé que cet enfant, il ne parlera pas, ni avec nous, ni avec... En tous les cas, avec personne d'autre. En tous les cas, nous, on ne va pas l'éduquer avec aucun mot, khol. Aucun mot de la vie de tout le jour. Que des dix vrais Torah, que des paroles de Torah, on va discuter avec... Ah, le petit, comment ça va, mon... Il n'y a pas de pas. Que des paroles de Torah. Et on va le garder, on va le préserver de l'impureté. Et c'est comme ça qu'il a grandi, dans la pureté, et avec des mots que de guducha. Il ne parle que de Torah, que soit leur fils. Que des dix vrais Torah, même s'il ne comprenait rien au début, bébé, c'est ça ? Mais il a grandi avec des mots que des dix vrais Torah. À l'âge de 5 ans, il est rentré à l'eshiba, à l'eshiba de Rabban Gamiel. Après, il a étudié avec Rabbi Yoshua, Medhanina, etc. Rabbi Akiba, etc. Comme ça, il a grandi. Et il a connu, donc, les deux époques, Rabbi Shimon Bar Yochai. Elle l'a appelée Shimon. Donc, vous savez pourquoi Shimon, parce que Dieu a écouté les prières de Sarah. De Sarah, la femme ici de Yochai, bien sûr. D'accord ? Et il a connu, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a connu les deux époques. L'époque du Bet-Amigdash. Donc, le Bet-Amigdash était établi, était là. Et la destruction. Donc, il a été dans les deux époques. Et il a vécu, après la destruction du temple, il a vécu 63 ans. Donc, après la destruction du second temple, il est resté vivant encore 63 ans et il est mort après. C'est les Tanaïm, ça ? Les Tanaïm, ils ont connu, donc, le Bet-Amigdash. Et même après le Bet-Amigdash, ils étaient encore appelés Tanaïm. Et une centaine d'années après le Bet-Amigdash, les derniers Tanaïm, c'est Rabbi Oudan, assis. Il vient à peu près 100 ans, 150 ans après la destruction du second temple. Et là commence une nouvelle génération, une nouvelle époque, qui va s'appeler les Amorayim. D'accord ? Les Amorayim, donc ça va être les Chachamim, qui vont développer les Mishnayot, la Torah orale, qui vont la développer, ce qu'on appelle aujourd'hui, donc, l'Agmara. D'accord ? Les Mishnayot de Rebbi, que Rebbi Yehudan, assis, a rédigé. Oui. Voilà. Et ça a été, on a fait l'Agmara, l'Agmara l'a développé, donc, la Mishnah. Et de l'Agmara, on obtient la Halakha. D'accord ? Voilà un petit peu le... Voilà une petite histoire, donc, je pense que, quelque chose qu'on ne connaît pas tellement. Comment Rabbi Shimon, il est venu sur terre, et comment ses parents étaient des gens d'Oshim, des gens purs, des gens propres. Et bien sûr, après, on connaît l'histoire, qu'il a parlé sur la... Par contre, lui, Rabbi Shimon, le Barjuraj, il était tout le contraire de son père. Il n'était pas proche de la royauté romaine. Tout le contraire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il était wanted, c'est pour ça qu'il était recherché par Rome pour le tuer. Il s'est condamné à mort, Rabbi Shimon, par l'État romain. Pourquoi ? Parce qu'il a parlé du mal sur Rome. Il y en avait trois. D'accord ? Il y avait trois. Il y avait les trois. Il y avait les trois. Il y avait Rabbi Houda, il y avait Rabbi Yossi, et il y avait Rabbi Shimon, le Barjuraj. Les trois étaient ensemble, et ils ont parlé sur l'État romain. Rabbi Houda, il a demandé, il a dit, c'est beau ce qu'ils font les Romains. Ils font des belles routes. Ils font des beaux bains, des thermes, des thermes de bain, des thermes de se baigner pour la santé. Ils font des ponts, des guéchers, des ponts. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Rabbi Yossi, il dit Rabbi Houda ? Rabbi Yossi, c'est-tu ? Et toi, Rabbi Shimon ? Rabbi Shimon, tout de suite, il était, t'as kiff. T'as kiff, il était fort. Il leur a dit, les routes, qu'ils ont fait les Romains. Ne croyez pas que c'est pour nous, c'est beau. C'est pour mettre des prostituées. Pourquoi le peuple juif y tombe ? Les ponts, c'est pour mettre des péages, pour nous faire payer les routes. Voilà pourquoi ils font des ponts. Et les bains, c'est pour leur bien, leur plaisir du corps corporel. Voilà ce qu'ils font les Romains. Qui était là ? Qui était au moment de la discussion ? C'était, il y avait un qui s'appelait Yehouda Ben-Gerim. Il y avait un qui s'appelait Yehouda Ben-Gerim, un juif, qui était parmi les trois hahamim. Il a entendu la discussion et comment Rabbi Shimon s'est exprimé. En grand secret, il l'a dévoilé. Et il l'a dévoilé à sa famille. Et comme ça, la chose s'est fait entendre et allait arriver aux oreilles de l'empereur qui régnait en Israël. Et il a décidé donc, c'était Adrien, il a décidé de tuer Rabbi Shimon Bar-Yorhaï. Donc, son père était proche de la royauté. Ils ont dit, on va le prendre comme exemple. Si un homme, le père qui était proche de la royauté romaine, maintenant son fils, il a donné un fils qui est contre. On va, on va le tuer. Et il était recherché. Donc au début, il s'est caché au Bet-Aminrach à la synagogue. Sa femme lui a porté à manger. Mais il a compris que vite, il allait être repéré. Il n'a pas voulu dire à sa femme, il s'est sauvé. Il est parti de lui et son fils, Rabbi Belazar, dans la grotte de Piquine. D'accord ? Au Piquine, ça se trouve près de Maalot, dans le nord. Il y a la grotte là-bas. Où là-bas, il s'est caché Rabbi Shimon pendant 13 ans. En fait, 12 ans. 12 ans, il est resté là-bas dans la grotte. Bon, Dieu a fait un miracle avec une petite source d'eau et un carobier, etc. Vous savez tout ça. Et après 12 ans, il est sorti. Après les 12 années qu'il est sorti. Après 12 ans, il s'est dit Oh, Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Oh, Khabbar. Où est-il ? Ça va ? Ça va ? D'accord, pas de problème. D'accord ? Donc après 12 ans, il est sorti. On se fait cadeau des bisous. On se fait cadeau des bisous. D'accord ? Comment ça va ? Oh, Khab. Après 12 ans, il est sorti. Après 12 ans, il est sorti. Les deux sont sortis. Ils ont vu des gens travailler. Des gens travailler. Quand ils ont vu ces gens travailler, ils n'ont pas accepté le rapport entre leur vie dans la grotte avec la spiritualité, avec Ajojbohu. Et quand ils sont sortis de la grotte, en voyant des gens travailler, ils l'ont bourré la terre, ils n'ont pas compris. Avec leurs yeux, ils les ont brûlés avec leurs yeux. Ils ont fait des rayons laser. Direct. Abelhazard. Après, il y a une voix du ciel qui est sortie. Il y a une bas de colle qui est sortie du ciel qui a dit, vous n'êtes pas venu pour détruire mon monde. Retournez dans la grotte. Parce que le digne du génome, il n'est pas plus que 12 mois. Donc, il va faire rentrer une année encore dans la grotte, quelque part, pour expier cette erreur-là, de détruire le monde. Donc, ils sont rentrés dans leur grotte pendant une année. La 13e année, ils sont sortis. En tout cas, une année de plus. Donc, 13 années, ils sont restés dans une grotte. Et quand ils sont sortis... Non, ils ont eu des coups. Ils étaient bien, bien... Ouais, ils étaient très... Après, il... Ouais. Je ne sais pas. On ne dit pas ça, non. Je ne sais pas si ça. Il y a un qui va aussi, là, avec le ciel qui va, un peu comme ça, ou pas ? Non, non. Alors, on ne peut pas... 12 ans. 12 ans, c'est un brusant d'aujourd'hui. Oui, mais ce que je ne comprends pas, alors, nous, je vois, leur force du toroi, quand ils font de poursuivre... Par exemple, Rabia Kiva, comment ils... Non, Alpiteva, ils font tout Alpiteva. Les sadikim, ils ne cherchent pas... C'est-à-dire, ils devaient se cacher. Les sadikim, ils ne cherchent pas à faire de miracle. Le miracle, c'est une perte de frouillotes pour eux. Donc, c'est une perte de frouillotes, une perte de mérite. Ils ne le font pas. Ils ne veulent pas le perdre de mérite. Donc, ils font tout Alpiteva. Et le mérite, le Nes, c'est vraiment cas extrême. C'est-à-dire, mais s'il vient pour le rechercher, il doit se cacher ? Oui, oui, bien sûr, il va se cacher. Il s'est caché, bien sûr. Il doit faire ça. Bien qu'il va tous après, il ne s'est pas caché. Il s'en fait tous... Il s'en fait tous tués l'état de midi. Ah, non, c'est Nick Zera. C'est Nick Zera. C'est Nick Zera. C'est Nick Zera, Rougu et Marlott, s'il devait... Ça, c'était le côté de... Donc, il s'est caché. Il étudiait le Torah avec son fils Rabbele Hazar. Après 13 ans, donc la dernière année, il est resté. 13 ans, il est sorti. Et là, il a vu un juif, c'était vendredi avant Shabbat. Il a vu un juif avec deux bouquets, deux bouquets, deux myrtres. Pourquoi il a dit deux ? Pourquoi tu as l'un deux ? Alors, il a dit... Avec un seul, ça suffit pour sentir une bonne odeur. Pourquoi tu prends deux bouquets de Hadassim, de myrtres ? Il a dit parce que... Sur les deux versets, il dit... Le souvenir au Shabbat et le respect du Shabbat ont été dit par Dieu, dans les dix commandements, dans les dix commandements, dans les dix commandements, dans les dix commandements, c'est la différence qu'il y a dans les dix commandements, dans les dix commandements, dans la répétition, dans les dix commandements, pour dire que les deux paroles de Zahor et de Shabbat, on est dit par Dieu en un même mot. C'est-à-dire qu'on entendait la voix de Dieu qui parlait, cette voix de Dieu, là, elle fait... Au même moment, on l'entendait Zahor et de Shabbat. En vidéo. Comment on l'appelle ? Je ne sais pas qu'on pourrait appeler ça. Un double stéréo, ce que vous voulez. Dernier modèle. D'accord ? Voilà ce qui s'est passé. Donc, il a dit, voilà pourquoi deux bouquets de Myrt, pour un qui rappelle le Zahor de Shabbat, un qui rappelle le Shabbat de Shabbat. Quand il a entendu Rabbi Yudah, Rabbi Yohanan, il a entendu ça, à Jimon Bar Yochai, il a regardé les juifs, il a regardé à quoi ils pensent les juifs, comment c'est beau. Même sur ça, ils pensent faire des petits ridoushim, comment ils pensent, à quoi ils pensent les juifs faire respecter comme il faut le Shabbat. Et là, Rabbi El Hazar, il s'est calmé de vouloir tuer des gens qui a la plupart qui travaillent. Et là, tout de suite, ils ont fait un ticoun, ils ont fait des ticounims. Rabbi Yimol Bar Yochai, il a demandé à ce qu'on repare, il a demandé à un ticoun à réparer la ville de Tiberia, afin que les koanims puissent se diriger et ne pas passer par les endroits tamés, parce qu'il y avait des tombes. Donc, il leur a donné un passage. Et Rabbi El Hazar, son fils, il a guéri une princesse. Il a donné la guérison. Et donc, il a fait un ticoun. Donc, on voit qu'au début, ils étaient durs et rigoureux, et c'était même jusqu'à la mort. D'accord ? Et à la fin, quand ils sont sortis, ils ont appris, ils ont compris que le monde, il vit comme Dieu le désire, comme le monde, comme Dieu l'a voulu. Donc, ils ont accepté ça. Et ils ont réparé, ils ont même aidé. Ils ont fait même de ce qu'on appelle du Yabas Israël. Ils ont aidé à ce que les gens soient mieux et soient avec une aide, quelque part. Donc, comme les koanims, on sait que les koanims ne peuvent pas passer dans un endroit qui est tamé, qui est impur. Alors, il a fait un chemin pour éviter que les koanims marchent dans des endroits tamés. Voilà un petit peu, Rabbi Shimon, il y a un petit Nekouda qu'on a raconté sur Rabbi Shimon Bar Yochai. Bon, il y a encore d'autres histoires. Dans la Gmara, on raconte ça, c'est ça. Beaucoup d'histoires, beaucoup de textes de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et c'est en rapport, quelque part, avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Avec la paracha qu'on vient de lire. La paracha qu'on a lu cette semaine, c'est « Paracha t'es mort ». D'accord ? La paracha t'es mort, c'est le sujet des koanims. Que le koan ga dole, comme le koan est du hot. On voit que le koan ga dole, quelque chose d'extraordinaire qu'on apprend dans cette paracha, quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'on voit que le koan est, le koan simple. Il peut se rentamer pour cette proche, sept, 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 voilà, je mets les chiffres par là, voilà, sept. D'accord ? Pour les sept de ses proches. D'accord ? Sa femme, ses enfants, sa fille, si elle est toujours restée pure, ses parents, d'accord ? Hein ? Sa fille, son frère, ses frères, sa soeur, d'accord ? Ça fait sept des sept proches, et ses parents. Le koan ga dole, lui, par contre, le koan est du hot, si on revient à lui, à part ça, ils ne seront pas tamés pour personne d'autre. Le koan ga dole, il va au cimetière pour aussi meurtre. Si c'est pas en meurtre, ou sa fille, ou son fils, ou un de ses sept proches, il peut se rendre tamés, il peut aller au cimetière, les accompagner, même si son état de koan doit rester dans un état de pureté, parce qu'il s'est retemple, mais comme là, c'est ses proches, la Torah lui autorise pour seulement ses sept proches, et sa femme également, bien sûr. Ses sept proches, il peut se rendre tamés, pour, il se rendre impur. Et même s'il se rend impur, il passera par la vache rose, par le système de la vache rose, et il se rendra pur après. Par contre, le koan ga dole, le koan ga dole, le koan ga dole pour personne, ni pour sa femme, ni pour sa mère, ni pour son père, pour faire de l'époque, à l'époque du Bête Amigdash, plus aujourd'hui. Mais donc le koan ga dole, il était impossible de le rendre impur. Il sortait pas, même à l'élevaïa, même à l'accompagner sa mère, ou à l'élevaïa de ton père, au cimetière, il sortait pas. Donc l'oum, ça fait râle. Mais tout d'un coup, on apprend, que lui, même le koan ga dole, il se rendait tamé. Pour une personne, il y a une personne unique, où le koan ga dole pouvait se rendre tamé. Pour ses parents, pour ses proches, pour sa famille. Attention, nous dit la Torah, il faut pas qu'il se rende tamé le koan ga dole. Mais il y a une personne que lui, c'est l'exception. C'est personne. Il y a une personne, où le koan ga dole, il peut se rendre tamé. Il y a un du monde. Il n'y avait pas de... Par rapport à la rame ? Non, non. Par rapport à la zaya ? Non, non, non. Eh ben, je vais vous dire la réponse. Vous donnez la langue au chat ? Oui. Alors, plus loin, un peu plus loin. Non, non, non. Un peu plus loin, dans le raisonnement, oui. Non. Non, on ne sait pas. C'est un gars ? Non. Bon. C'est pas mal, c'est pas mal ce que tu dis. On a écrit les mécanismes. Ah, alors, attends. Hein ? Non, non, on parle de koan ga dole, il ne peut se rendre tamé pour aucun de ses proches, ni sa femme, ni sa mère, ni ses pères, ni ses frères. Il y en a un, oui, il peut se rendre tamé. Le koan ga dole, il peut se rendre tamé pour une seule personne. Ouais, 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 peu importe, un homme ou une femme, peu importe. Mais il y a écrit pour parler à la rame. Alors, regardez, laissez-moi. Il y a écrit pour la phrase « Ben Amar ». Ben Amar, une exception. Il n'a pas le droit de se rendre tamé. Ah, ok, il y a une exception. Non, 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 même de son peuple. C'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle, son avoir, c'est Rashi Rashi, il le dit d'ailleurs, il le dévoile dans la paracha. Messieurs, vous savez lequel qui peut se rendre tamé ? Pour qui il peut se rendre tamé ? Pour qui il peut se rendre tamé ? Pour un mag-ver. Ça se veut chez l'homme, ou pas encore. Pour ce qu'on appelle un met mitzvah. Qu'est-ce que c'est un met mitzvah ? Un met mitzvah, c'est un homme qui est mort, il n'a pas de famille. Il est abandonné, on ne sait pas qui peut l'enterrer. Personne ne s'occupe de lui. Il est abandonné dans la rue, il est mort, un cadavre, un mort, il est mort. Le Kohen, là, pour un mort ou qui n'a pas de famille, qui n'a pas de proches, personne ne s'occupe de lui. Là, le Kohen Gadol, dans toute sa sainteté, dans toute sa pureté, dans ses interdits, il se rend tamé, même pour ses proches, pour ses propres parents, on lui dit non ! Là, si tu vois un mort abandonné par terre dans la rue, mort, le Kohen Gadol avec toute sa douche, sa pureté, sa sainteté, il prend, il l'enterre et il se rend tamé. Non, il se le purifie. C'est l'exception. C'est l'exception. On lui permet ça. Alors, vous savez très bien, les enfants, comme tu as dit tout à l'heure, à l'époque du Bet Hamikdash, d'accord, il y avait le Kohen Gadol, il y avait la Vashros, il y avait peut-être un Mesh Mitzvah, effectivement, il y avait le Mesh Mitzvah, le maire, le mort abandonné, et effectivement, que le Kohen Gadol, donc, devait faire cette Mitzvah-là. Mais on sait très bien que la Torah, elle est éternelle. La Torah, elle parle à toutes les époques. Et si on dit que la Torah est éternelle et elle parle à toutes les époques, elle doit parler aussi pour notre époque. Mais aujourd'hui, il n'y a pas le Bet Hamikdash, il n'y a pas la Vashros, il n'y a pas le Kohen Gadol. Alors, pour qui elle parle ? Qui c'est le Kohen Gadol d'aujourd'hui ? Qui c'est ? Et qui c'est le Mesh Mitzvah ? Qui c'est le mort d'aujourd'hui ? Eh bien, le Kohen Gadol d'aujourd'hui, c'est quelque part, nous tous. C'est les gens importants. C'est peut-être les Rabbanim. C'est peut-être les Sadikim. Oui. C'est peut-être les Rabbanim. C'est peut-être nous tous aussi, vous tous. Parce que quelque part, vous avez tous une responsabilité. Vous êtes tous importants, quelque part, là où vous êtes. Il suffit que tu es avec ta femme et ta famille. Tu deviens un homme important. C'est toi là, c'est toi le Balabait. Donc nous tous, quelque part, on est un peu comme le Kohen Gadol. Pourquoi on est un peu comme le Kohen Gadol ? D'accord, Rudy ? Pourquoi on est tous un peu comme le Kohen Gadol ? Parce qu'on a tous une part de responsabilité. Un jour ou l'autre, tu seras père de famille, tu seras toi le patron, tu seras toi le Balabait. C'est comme un peu le Kohen Gadol, le responsable. Ça peut être aussi dans un travail. C'est le patron d'une grosse société. Un homme important. Tu peux être un grave, un sadique. C'est aussi qu'appeler le Kohen Gadol. Chacun d'entre nous peut être appelé le Kohen Gadol d'aujourd'hui. Et c'est quoi le Maître Mitzvah ? Qui le mort abandonné ? Qui c'est le mort abandonné ? Ceux qui ne sont pas dans la Torah. Bravo. Ceux qui ne sont pas dans la Torah, c'est comme des morts. Qu'est-ce qu'on dit ? Achaïm, les Réchaïm, ils sont appelés Métim, Afilouk Behaïm. Ils sont appelés morts, même dans leur vivant. Ils sont appelés morts. Donc ça veut dire quelque part que le Kohen Gadol, quand la Torah dit que le Kohen Gadol il peut se rendre tamé pour un juif mort abandonné à l'époque, et bien aujourd'hui ça continue. Il y a d'autres morts aujourd'hui. Ce n'est pas les morts enterrés. Parce qu'aujourd'hui le mort enterré, il y a la trêve à Kadisha, tu l'appelles et on s'occupe de lui. Mais il y a le mort spirituel. Il y a la mort spirituelle. Il y a la mort, le juif, qui est inconscient de la Torah. Qui n'est plus conscient de Dieu, qui n'est pas conscient des Mitzvot, parce qu'il n'est pas conscient. Il lui aussi m'esquaine quelque part. Parce que ce n'est pas une accusation. Il est appelé comme un mort. Une connaissance. Il n'y a pas plus grave. Il n'y a pas plus pauvre qu'un homme comme ça. Hachim nous dit, Aghmar nous dit, la plus grande pauvreté d'un homme, c'est la pauvreté de l'esprit. La plus grande pauvreté d'un homme, c'est la pauvreté de l'esprit. Tu peux être pauvre d'argent, c'est pas pauvre. C'est pauvre d'argent. Mais bon, tu peux t'en sortir. Vous savez, le type, il a pris un bateau. Le bateau, il allait faire naufrage. C'était un bateau de marchandises. Donc, il y avait tous des vendeurs, des gros, on dit des... Gros calibres. Gros calibres. Avec leurs marchandises dans le bateau. Maintenant, il va faire naufrage. Qu'est-ce qu'ils demandent de capitaine ? Obligatoire. Prenez toutes les marchandises, il faut le foutre dehors. Il faut le foutre hors bord. À l'eau. Pour alléger le bateau, afin qu'il ne les casse pas. Et tu vois, les types, ils pleurent. Tous les chefs d'entreprise. Ils mettent les marchandises dehors pour leur vie, pour garder leur vie. Et puis, il y a un petit juif, assis dans... dans les sous-tapes bagages. On le voit. Il dit, dis-moi, toi, hé ! Ta marchandise, il faut la balancer pour la sortir. On va tous crever, sinon. Alors, il leur dit, mais moi, je n'ai pas de marchandises. Il dit, alors, pour qu'est-ce qui est venu dans le bateau de marchandises ? Si c'est un bateau de vendeur, on va vendre. On arrive en Inde pour vendre, pour faire... Oui, 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 j'ai des choses à vendre. Où elle est ? Il dit, vous allez voir qu'on va arriver. C'est mal à dire. Bon, il n'y a rien à jeter. Et c'est un marchand de vendeur, donc on est parti, on le vend, on fait un voyage pour vendre. Donc, ils sont étonnés que ce juif, là, il se trouve là et il n'a rien à vendre, quoi. Il fait le voyage pour rien, pour aller dans un pays étranger, pour rien vendre, pour pas gagner sa vie. Bon, bah, sauf, ils sont arrivés quand même à bon port. Et ils sont arrivés à bon port. Là-bas, ils se mettent tous à pleurer. On n'a plus rien, on n'a plus rien à vendre. Ils sont à vendre. Et lui, le juif, il arrive là-bas, on attend, il y avait une délégation de grand rabbanim avec un panneau « Baudara, bagadol, ce petit juif, là, c'est un grand rab. » Et il attendait pour lui faire, pour assister à ses cours et ses conférences et ses livres et Torah et bien sûr, être rémuné à la fin et aller lui donner une beuve comme rab de la ville. Il a dit « Vous voyez maintenant où elle est la marchandise ? Celle d'ici, elle est intouchable. Intouchable. À moins que Dieu il t'enlève. Mais sinon, elle est intouchable. Et ça, ça gagne plus d'argent que toutes les marchandises matérielles. Comme ça, il l'a dit à ces gens-là. La même chose. Donc, il n'y a pas de plus pauvre, un homme n'est pas plus pauvre que la pauvreté de l'esprit. Il n'y a pas de plus pauvre. Et c'est ça qu'on dit aujourd'hui. Donc, quelque part, le Kohen Gadol, c'est nous tous. Et on doit savoir aller vers l'autre. Vers cet homme ignorant, vers cet homme faible qui n'a pas de connaissances. Pas s'il a de l'argent. Il peut être riche, il est ignorant, il est appelé mort lui aussi. C'est pas riche, c'est pas ça le Christ. C'est pas le point de référence. Le point de référence, c'est l'ignorance d'un homme. Il est appelé un Hadeschalom mort. Pas de vie, pas de vie. Comment il vit ? Donc, si maintenant, nous, on est conscients de ça, on est le Kohen Gadol, on est conscients. On est conscients qu'on a la Torah, on est conscients que c'est la vérité, on est conscients que Dieu est avec nous, on est conscients de ça. Combien on doit aller vers l'autre ? Combien on doit aller aider ce juif-là qui est ignorant, qui ne sait pas ce qui se passe dans sa vie ? Combien on doit le rapprocher, lui dire des mots Torah ? Et là, ça se relie avec la Mishnah dans Avot aussi, d'accord ? Qui dit que Aaron, qui fait le Kohen Gadol, regardez comme c'est beau. Aaron, il fait Kohen Gadol. Qu'est-ce qu'il a dit ? Oev Shalom, Rodev Shalom, cours après le Shalom, aime le Shalom. Tout ça, pourquoi ? Oev et Tabriot, aime les créatures. Pourtant, toi, toi, Kohen Gadol, t'es à l'écart de tout ça. T'es pas en rapport avec ces gens-là. Comment, aime les créatures, Oev et Tabriot ? Tabriot, ça veut dire que c'est un bonhomme comme une bête, Bria. Comme un golem. Qu'est-ce qu'il dit Aaron ? Oev et Tabriot, il dit pas Oev et Tabadam. Tu dis Oev et Tabadam, c'est une qualité. Oev et Tabich, Oev et Tabgever. Mais Oev et Tabriot, c'est le niveau le plus bas, maintenant on comprend. Le plus bas, c'est le mort. Il est mort. Je dois l'aimer celui-là aussi, même le mort, celui-là qui ne comprend rien, celui-là qui ne sait rien, celui-là qui ignore tout, je dois aller vers lui, je dois me rapprocher de lui, je dois le sauver. Pour me montrer que je suis le conne gadol, pour montrer que moi je suis sage, j'ai plein de connaissances. Non, on s'en fout de ça, c'est pas pour le kabod. Si tu fais ça pour le kabod, Hashem il ne fera pas réussir. Mais tu fais ça pour qui ? Pour le kabod de Dieu. Oumekarvan la Torah. Pour le rapprocher à la Torah. Pour le rapprocher à Dieu. Pour ça tu fais l'Echem, Shamaim. Alors regardez comment tout est lié. A Aaron, Oumekarvan la Torah, il peut se rentamer pour un homme qui est même bas. Comme si on apprend de la paracha de cette semaine. Avec la Mishad de Havod qui aussi, qu'on lit aussi dans cette période là. Pour nous dire aussi que ça s'adresse aussi à nous. Nous qui sommes conscients des choses. On s'avance, on avance, on progresse. On est conscients qu'il y a notre créateur. On est conscients qu'il y a la Torah. On est conscients que c'est bon. On est conscients que c'est amour. Oumekito Hashem. Goûtez, voyez comme Dieu il est bon. On est conscients de tout ça. Alors combien il faut faire passer ce message. C'est pour ça qu'on ne doit pas se retrouver ou à 5 ou à 6 dans un cours. Ou à 5 ou à 10. On doit se trouver à 20, à 30, à 40, à 100. Si on sait faire boule de neige. Un il parle à l'autre. Comment tu peux être indifférent ? Comment tu peux rester dehors pendant qu'il y a un cours de Torah ? Comment ? Au moins un cours par semaine. Même ça on ne le fait pas. Même ça on le rate. Ça vale. Un cours par semaine. On n'a pas demandé deux cours ou trois cours. Un cours par semaine on n'est pas capable de tenir. Parce qu'il y a ça et parce qu'il y a ça. Il y a le football et il y a ci. Qu'est-ce qu'on s'en fait une fois par semaine ? On ne peut pas faire un sacrifice. On ne peut pas se rendre tamé pour un autre. On ne peut pas aller appeler un autre et dire on va le ramener à la Torah. C'est pour ça qu'on doit... Si on est 5, ce n'est pas normal au 6. Ce soir, ce n'est pas normal. Ça veut dire qu'on ne fait pas assez... Ishtad Lut. Normalement depuis... Ça fait des années qu'on est ensemble. Pas depuis hier la veille. Ça veut dire qu'on aurait dû normalement... Naranolo. D'après le fait d'Eranachon, on aurait dû... On remplir la salle déjà. Ça fait un an ou deux ans qu'on est ensemble. Deux ans au moins qu'on est ensemble. Comprenez ? Ça veut dire qu'il faut faire... Il faut... Non, je ne suis pas en train de critiquer. Bien sûr, je ne suis pas en train de critiquer. Non, pas pour attaquer. Non, grâce à Dieu, grâce à Dieu. Mais ça veut dire qu'on a encore beaucoup de travail à faire. Il y a encore beaucoup de gens qui sont ignorants. Il y a encore beaucoup de gens qui sont loin. Il y a encore beaucoup de gens à rapprocher. On a encore du boulot. Beaucoup de travail. C'est ça que je veux dire. Et pour ça, il ne faut pas avoir peur. Ah, mais Coen Gadol, il se renda... Oui, il peut se renda... Ça veut dire qu'on va se renda... On ne va pas tomber dans leur jeu. Il restait toujours Coen Gadol. C'est vrai que maintenant, il est tamé. C'est vrai que maintenant, il a touché quelque chose que ce n'est pas toujours le même niveau. L'autre, il est ignorant. Toi, tu es sage. Ce n'est pas grave. Abaisse-toi maintenant. Fais le travail qu'il y a à faire. Fais passer un message. Et laisse ton attente, ton frère juif. Et après, toi, tu reprends ta position en te purifiant. Parce que toi, tu prends des forces toutes les semaines. Donc, c'est tout le temps en situation de fort. De Coen Gadol. Donc, c'est à toi maintenant de t'abaisser, de lui expliquer des mots doux, des mots qu'il faut, de ce que tu as appris. Il fait passer un message. Il est touché par ça. Il s'élève. Il a envie de venir. Donc, ça, il ne faut pas avoir peur, quelque part, d'aller vers l'autre. Et puis, attention. Quand on dit d'aller vers l'autre, il ne faut pas non plus tomber dans les autres extrêmes. Il faut savoir où aller. Il ne faut pas qu'il te fait faire des péchés non plus sur 10 ans sur le dos de la misva. Il faut faire attention à tout ça. Ah, viens à Shabbat en voiture. Tu me racontes toute la dracha. Je ne peux pas. Vous comprenez ? Il faut cadrer tout ça. Vous comprenez ? Je ne peux pas enlever mon triche même si je suis Cohen Gadol. Il ne peut pas dire, maintenant, je ne suis plus un Cohen. Non, je suis toujours Cohen. J'ai un titre. Je ne peux pas m'abaisser. Mais, je peux m'abaisser. Je peux aller vers toi. Je peux t'expliquer. Je peux quelque part perdre, quelque part, entre guillemets, mon temps. Ça a l'air d'être une perte de temps parce que j'aurais pu apprendre un peu plus. J'aurais pu m'instruire un peu plus. C'est pas grave. Ça, oui, ça, tu dois t'abaisser. Là, tu dois aller vers l'autre. Tu dois lui expliquer. Même si ça a l'air d'être une perte de temps. Parce que, des fois, tu as l'air d'être une perte de temps. Il te explique pendant une heure, il te explique pendant deux heures. Une chose qui est pour toi, déjà, de l'acquis. De l'acquis, de l'acquis. Pas grave. Ça, ça vaut le coup parce que tu sais qu'il va, tu vas le rapprocher. À la Torah. Donc, voilà un petit peu ce qu'on apprend de cette petite paracha. J'ai une petite Nekuda. Moi, j'ai une petite Nekuda. Comme ça, on l'a vu. Et on termine avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, on a raconté une petite histoire au début. On a fait un petit rapport l'importance, donc, d'aller vers l'autre. De faire de ce qu'on appelle le Havat Israël. Ce qu'a dit Rabbi Akiva vers Abtaler HaKamokha. Et vous savez qu'un jour, il y a Rabbi Shimon. Rabbi Shimon Bar Yochai. Il avait plusieurs élèves. Et un des élèves, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire aussi. Un des élèves, à lui, il a dit, je vais faire un peu de business, un peu de commerce. Ça, il a Ishiva. J'ai appris. Il fait la barraquette. Ah, ça y est, ça suffit. Comme ça, il l'a dit. On va aller faire un petit peu d'argent. Il est sorti faire de l'argent. Il restait quelques années à l'extérieur. Et, effectivement, il est revenu à Chir, à Chir. Plein d'argent. Et il a voulu se faire montrer devant les élèves. Il a dit, regarde, à ses copains. C'est ses anciens copains de l'Aïchiva. On aime bien. On va revoir les potes. On voit les potes d'Aïchiva. On va leur faire montrer un peu le monde, l'argent, la Ferrari, là. J'ai acheté. J'ai fait, on va leur montrer. Il s'est venu. Il est retourné à l'époque. Donc, l'Aïchiva de Rabbi Shimon de son maître. Il rentre à l'Aïchiva. Le maître Rabbi Shimon n'était pas là. Il est venu en retard. Et il étale sa galerie. Il étale. J'ai fait ça. J'ai acheté ça. Regardez l'argent. Ça me fait avoir ça. Il fait ça. Les élèves, ils sont comme... Les anciens copains. Ils sont enflammés. Du coup, il s'en va comme ça. Il quitte ces élèves-là. Il est un peu enflammés. C'est un peu en vie de la matière. Envie du... C'est beau, quoi, après tout. Et... Rabbi Shimon Numbari Yoha il rentre. Il sent que les élèves ils sont un peu... Ils ne sont pas comme d'habitude. Ils ont la tête ailleurs. Il dit, vous savez, aujourd'hui, on va fermer les livres de Gmara, les livres de Mishnah. On va fermer les... C'est un petit tioul. Ah, ça c'était bien un tioul. Petit tioul communautaire. Une petite promenade communautaire en ce nou. On va prendre un peu l'air, la forêt. Ça fait du bien. Et il prend tous ses élèves. Il les voit tous comme ça chauds de l'argent. Il est un peu... Il est sorti de ça. Il est sorti dehors. Pas d'études aujourd'hui. Décontraction. On se décontracte. Et il va, il va. Et il les emmène dans une plaine comme ça. Une vallée comme ça. Une belle vallée qui descend comme ça. Demand une belle vallée. Un offre qui prend un paysage magnifique. Belle vallée. Elle est tendue. De l'air. Et Rabi Shimon, il leur a dit... L'argent, hein ? Il comprend tout de suite, Rabi Shimon. Le roi raconte. Il a vous dit, l'argent. Il vous a donné envie, le type, hein ? Ah ouais, Rabi Shimon, ah ouais, la vallée. Ah non. Il m'a déroulé. Il a dit, vous n'êtes plus riches que lui. Rabi Shimon, il a dit, d'accord, on est raha. Il dit, vous n'êtes plus riches que lui. Vous voulez voir ? Alors, ils ont dit, ah ouais, on peut voir. Ils sont, l'argent. Et il dit tout de suite, Hachem, vous pouvez montrer leur richesse. Comme ça, il a dit. Hachem, vous pouvez montrer la richesse à ses élèves. Qu'est-ce que chacun y vaut ? Non, ils étaient sur une montagne, sur une plaine comme ça. Toute la vallée, elle était une étendue, une vallée. Ils l'ont vu descendre une pluie de pièces d'or. Des pièces d'or et des pierres précieuses qui descendent. Une pluie, une pluie, comme vous voyez. Et toute la vallée n'était plus une vallée, elle est venue une montagne de pièces d'or et de diamants. Ils sont restés comme à tous. Ils sont montés sur la vallée. Ils sont montés ! Ils sont montés ! La vallée, il n'y avait pas de trous ! Il n'y avait plus de trous ! C'était la vallée remplie d'or ! Ils sont montés ! Ils ont commencé ! On m'a dit « Mais partout ! » On pique tes poches, remplis les vallées ! On leur a dit « Habille chez moi ! » Écoutez, pas de problème. C'est à vous ! Pas de problème ! C'est à vous ! Mais attention ! Si vous prenez maintenant, si vous prenez maintenant, il n'y aura plus d'ahaut. Vous choisissez ! Ah ! Ah ! Ah ! Il faut de la émouna ! Si vous prenez maintenant, il n'y aura plus là-haut. Bon, allez, on lève les poches. Ils sont tranquilles. Ils ont tout vidé. Il n'y en a même pas un qui n'a pris, même pas une. Ils ont tout vidé. Il a dit « Non, on a vu de nos yeux ! » Il a fait descendre du ciel pour nous. Et qu'est-ce que ça vaut ? Une pluie intense ! Qu'est-ce qu'on vaut là-haut ? Alors laisse-moi là-haut le monde, un nouveau monde que j'attends, avec toute cette beauté qui m'attend. Parce qu'il y a un autre monde encore. On ne le connaît pas encore. Mais ce sera un monde beaucoup plus beau que ce côté physique-là que nous avons. Et beaucoup plus riche que nous. Et la richesse, elle vient là-haut, avec la vérité. Avec celui-là qui a fait la vérité, celui-là qui étudie la Torah, celui-là qui a fait les mises-votes, ça, c'est le monde en haut qui nous attend. Tu vois qu'il n'y a rien fait de tout ça, il sera pauvre là-haut. Et là-haut, quand il sera pauvre là-haut, à l'éternité, il va te bouffer les doigts. Vous comprenez la différence ? Ici, tu peux être riche ou tu peux être pauvre. Mais c'est pour 120 ans. Mais c'est pour 120 ans maximum. Ça, il va pas loin. Même le riche, il ne peut pas le prendre. Vous connaissez la petite blague ? C'est pas une blague. Vous la connaissez. Bon, on ne va pas la raconter. D'accord ? C'est-à-dire, ici, maximum, c'est 120 ans. Donc, bon, c'est bien. Mais c'est pas... Mais là-haut, c'est l'éternité. Donc, il faut mieux être riche à l'éternité, en haut donc, que être pauvre en haut. Parce que là, c'est mal. Là, t'es mal. Parce qu'un corps, ici, tu t'arranges. 120 ans, tu t'arranges, pauvre, pas vraiment pauvre, on va avoir un corps quand on est large qu'on veut faire 120 ans. Avec le... le MAM, comment on appelle ça, le MAM ? La TVA. Tu comprends ? Bon, ça veut dire, il faut réfléchir. Alors, Rabbi Shimon, comme ça, il leur a dit. Et ils ont tout reposé, ils ont dit après tout, il n'y a pas besoin de s'enflammer, s'enflammer. Il faut être normal. Il faut être normal. Il faut être normal. Comme ça, il faut vivre. Il faut être normal. Travail de tes mains. Travail de ta tête, de tes mains. Un petit travail qui te fait vivre. Tout pareil. Pareil. Pourquoi c'est trop d'honneur ? Pourquoi c'est trop d'honneur ? Heureux, mais toi, est bon pour toi. Pourquoi ? Heureux, est bon pour toi. Heureux, ça suffit. Pourquoi bon pour toi ? Heureux dans ce monde, tu seras, et bon pour toi dans le monde futur. Si tu sais travailler dans ce monde-là, convenablement. Baruch HaShem, je cherche pas à nier à être riche. Normal, je fais ma parnassa, je mange, ça me suffit. Baruch HaShem, je fais mes misvots, ça oui, je dois m'attacher. Mes misvots, mon étude, mes prières, ça je loupe pas. Ça je loupe pas, parce que ça c'est l'éternité, ça je dois pas louper. Ça c'est mon salaire à l'éternité. Ça c'est ma paye à l'éternité, ça. Faut pas que je loupe, ça. Si je loupe, je m'appauvris. Alors combien, maintenant on revient à ce qu'on a dit. Combien ceux qui sont pauvres, ceux qui sont appelés morts, entre guillemets, morts moralement, morts de non connaissance, de tort et de misvots, combien il faut leur donner au moins un petit, un skil ima, mange un peu, je fais des misvots, et d'autres, tu m'arrêtes, je vais te pauvrer à l'éternité, mon frère. Tu comprends pas ça ? Ouais, mais lâche qui ? Au moins mise, mise, au moins même si c'est 1%, ta croyance, même si elle est faible, même si elle est faible, tu crois pas tellement, tu hésites, tu sais pas. Bon, 1%, tu l'as. Parce que si c'est vrai, tu te rends compte, tu vas être mal. Si c'est vrai, pour le non-croyant, je parle, mais s'il se plante le non-croyant, et que c'est vrai, ça existe, il te l'a rien misé, même pas 1%, mais vas-y, 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 il se tue en haut encore, ça veut dire, il se tuissine d'en haut, il se plonge, il meurt. Alors au moins mise, au moins 1%, un petit truc, c'est, un petit truc, ne dis pas 0, je mise 0, c'est affreux. Parce que si c'est vrai, mais tu vas te faire bouffer. D'accord ? Et même si c'est pas vrai, dans la pensée du non-croyant, qu'il n'y a rien, ralvé shalom, que Dieu nous protège, une pensée pareille, ne doit même pas effleurer notre pensée, une chose pareille. Mais même dans le cas que lui, il pense comme ça, ben t'as rien perdu, tu t'es bien conduit. Tu t'es bien conduit, t'es gentil, t'es bien. T'as fait de mal à personne, t'avais une règle de vie, peut-être de la Torah, qui était inventée, mais elle était bonne après tout. Elle était tranquille, même si c'est inventé par l'homme, entre guillemets, c'est impossible, bon je vous l'expliquerai, mais même si c'est fait par l'homme, c'est une belle règle de vie quand même après tout. On respecte les gens, on tue pas, on vole pas, on est sincère, on doit pas faire de faux serments, on doit pas... Donc même dans l'extrême, de dire qu'il n'y a rien, ben conduit, si tu te conduis quand même comme ça, et tu fais ce qui a marqué, comme où tu vis bien quand même, t'es peinard quand même, t'es deux côtés, si c'est... il faut pas... il y a tout à gagner, vous comprenez le système, il y a tout à gagner, il n'y a rien à perdre ici, il n'y a rien à perdre, il y a tout à gagner. Alors même si t'es pas un gros croyant, tu crois à 2%, ben mise les moins de 2%, ben elle ne fait pas rien. Bon un peu plus que 2%, 50%, alors c'est conduit comme il faut, 50%, alors vas-y joue le jeu, mise à fond, 50% c'est déjà une belle part, ben alors, qu'est-ce qu'on attend ? Quoi, pas de filib, j'ai envie de prier, rien, mais qu'est-ce que tu fous ? Qu'est-ce que tu fous ? Tu comprends ce que je veux dire ? Si tu dis au moins 50%, tu veux dire bon après tout 50%, parce que si c'est vrai, au moins 50%, j'ai une part là-haut, peut-être pas un duplex ou un pavillon, mais au moins un petit HLM quoi. D'accord ? Même ça, tu veux pas ? Dans la rue, tu vas être homeless là-haut. C'est pour ça qu'il faut réfléchir à les enfants, il faut savoir comment aider, comment faire à Abba d'Israël, aider nos frères juifs qui sont eux, qui sont pas connaissants de tout ça, qui n'ont pas de connaissances, et même si on a peu de connaissances, le peu qu'on a, on fait passer un petit message, on fait passer un petit mot, et si on sait pas nous-mêmes, parce qu'on a peur des fois de, comme on dit, de se rentamer, ben, bien qu'il faut le faire, comme le coin de Gadol, on les emmène, on dit, écoute-moi, je sais pas te dire de réponse, viens, on discute, on va pas te bourrer la tête, moi j'ai jamais bourré la tête à personne, j'arrive même pas à bourrer la tête à mes gosses, pour vous dire, c'est pas à vous qui vous boue à la tête, à mes gosses, à ma femme, mes cochistes, ils m'écoutent, vous comprenez ? Donc on est pas là pour se bourrer la tête, ou se dire, ah, il me fait du bourre, c'est pas pour nous ça, on est pas des gens comme ça, on est pas des sectes de malades, il y a tout, on s'exprime, on parle, on discute, puis on se connaît, on est pas là pour se rentrer dans un état de, tout, bon, Hachem doucement, avec le sourire, avec la simha, avec la joie, avec l'amour de la Torah, l'amour de Dieu, comme ça qu'on avance, il n'y a pas de forcer, il me force, il m'oblige, il me donne des angoisses, alors il me fait peur, on n'est pas des babas qui font peur, ou qui les kabbalistes, qui se disent, si tu fais pas ça, tu meurs, on n'est pas des gens comme ça, c'est une Torah pure, claire, comme la Torah elle veut, on n'essaye pas de faire ni de l'argent, ni de faire des magouilles, ni on essaye de, parce que, parce qu'il a un intérêt, on va gagner de l'argent, il n'y a rien de tout ça dans notre esprit, dans notre esprit, c'est clair et net là-dedans, même des fois, on me prend pour un simplé, je préfère qu'on m'appelle un simplé, et même un idiot, que plutôt d'être un, un voyou, vous comprenez ce que je veux dire, dans l'esprit, d'être un méchant, donc c'est pas grave, donc c'est pur, on essaye de dire des mots simples, des mots purs, et que ça soit, que le message y passe, c'est tout ce qu'on essaye de faire, pas plus que ça, et vous gardez votre identité, vous gardez vos minagimes, vous gardez votre kippa, qu'elle soit comme ça, ou comme ça, on s'en fout, votre linge, la mania d'alerte, on s'en fout, tout ça, c'est pas l'approche, l'approche est autre chez moi, c'est une autre façon de voir les choses, moi je veux que les gens, ils aiment la Torah, ils aiment Dieu, c'est tout, c'est le principal, dans mon fort intérieur, je suis un juif, quand il sort de mon cours, n'importe quel gars qui vient, qu'il aime Dieu, qu'il aime la Torah, même si c'est dur pour lui, il ne peut pas, comme on l'avait fait à un cours, il y a longtemps de ça, c'est pas qu'il ne veut pas, il ne peut pas, même lui, il est accepté par Dieu, c'est pas que je ne veux pas, moi je veux, je suis bloqué, j'ai ça, lui il va t'aider, n'inquiète pas mon fils, lui il va t'aider, si tu veux, Dieu il va t'aider, tu comprends, mais tu ne peux pas, d'accord, tu ne peux pas maintenant, on attendra, Dieu il est patient, il n'est pas comme l'homme, l'homme il n'est pas patient, il veut tout d'un coup, il t'énerve, Dieu, il sait que tu veux, donc comme il sait que tu veux, il va te faire vivre, pour arriver à ta volonté à toi, parce que ta volonté, il voit qu'elle est bonne, parce que ta volonté maintenant, elle est la sienne aussi, parce qu'il voit que tu es désireux de ça, vous comprenez, donc comme il voit que tu veux, mais tu ne peux pas maintenant, parce qu'il y a des obstacles, il veut voir comment tu gères tout ça, tu comprends, c'est le temps, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'inquiéter, il n'y a pas à faire de sauter d'étape, il n'y a pas à tout changer, il n'y a pas à tout changer, les parents on ne les connait plus, les amis on les... Non, doucement, doucement, tout se fait, avec la patience, avec l'amour, avec le respect, tout se fait pareil, tout se fait pareil, et tu gagneras tout, tu gagneras tout en étant gentil, en étant bon, tu gagneras tout, tes amis, tu les rapprocheras, même les anciens, ceux qui étaient des, peut-être même des sauvages, comment on dit, entre guillemets, tu les rapprocheras, même s'ils voient que tu es un homme bien, un droit, et quelque part, tu n'as pas vraiment changé, dis non, je suis le même, mais maintenant mon esprit, il s'est amélioré, ma conduite, elle s'améliore, mon esprit, il parle de ça, plutôt que de parler des bêtises, il n'y a que ça à faire, vous pouvez parler des bêtises, non, je n'ai pas envie, ça ne me dit rien, ce n'est pas ma discussion, ce n'est pas mon train de discussion, c'est tout, ça ne m'importe rien, parler de celui-là, il parle de la chanara, il parle de celui-là, il est un pourri, il est un araché, ce n'est pas mon truc, ce n'est pas mon truc, il faut leur dire, ce n'est pas mon truc, ça ne m'intéresse pas, d'accord, un sport, enfin, un bowling maintenant, un bowling, cyclisme, c'est pas ton truc, et le mec, il vient, il parle du cyclisme pendant des heures, bon, écoute, ce n'est pas mon truc, arrête, une fois, j'ai vu les images, il tourne avec les pédales, bon, d'accord, football, il tape dans le ballon, d'accord, mais combien, ce n'est pas mon truc, bon, il y a des trucs plus durs, c'est vrai, c'est du malheureux, moi, tu crois que je n'aimais pas le sport, vous savez, c'est un gros sportif, j'ai adoré le sport, d'accord, il ne faut pas le dire, on ne le fait pas, on ne le fait pas, on ne le fait pas, d'accord, j'aimais le sport, j'aimais beaucoup le sport, mais avec le temps, bon, c'est plus maintenant mon truc, j'ai passé à un autre système d'esprit, d'accord, donc Dieu, il peut aider tout le monde, si on est sincère, si Dieu, il voit qu'on veut, Dieu nous fera réussir, Amen, qu'elle est l'exemple vivant, du coin de Gadot, non, c'est pas le coin de Gadot, oui, dans l'esprit, oui, parce que lui aussi, il a sa famille, il a ses enfants, il a tout, c'est pas ce qu'il n'a pas à faire, il aimerait bien, mais il est là, même s'il y en a un ou deux, il est présent, il se tente pour nous, donc,